Bonjour, je m'appelle Marie-Ali, je suis la soeur de l'Orient Monsignolet, qui est aujourd'hui dans un réseau, un réseau Pédocine qui est là, et oui Pédocine n'a plus d'enfants. Ma soeur est arrivée en France en 2019, elle est enceinte. Donc depuis ce jour, elle est persécutée, ça fait presque 5 ans, elle se sent persécutée. Elle a été violentée par la police de Nantes le 19 mai et ils ont arraché sa fille. Donc depuis le 19 mai jusqu'à aujourd'hui, elle n'a jamais entendu sa fille ni voir sa fille. Donc on a sollicité des avocats, mais là, le travail n'est pas encore fait. Donc je sollicite tout le monde, toutes les parents africaines, tous les africains de venir nous aider afin qu'on puisse récupérer notre fille. C'est notre princesse. On a souffert à cause de cette fille depuis qu'elle est dans le ventre de ma soeur. Donc aujourd'hui, on se bat et on continue à se battre jusqu'à notre dernier souffle. On sera là, on va obtenir cet enfant. Donc je tenais à vous, si je ne fais pas sur le téléphone dans mes côtés, pour l'Africain, ils vont essayer de vous relater des faits. Et aussi dans la main aussi. Je vous remercie et je pense votre succès et votre accompagnement. Merci les africains. Merci les chers. Donc c'est ce que j'ai à dire, notre soeur demande à tous les avocats de bonne volonté de venir nous aider par rapport à la récupération de notre fille. A tous les avocats de bonne volonté de venir nous aider parce que cette fille, cette petite fille-là, jusqu'à son grand-père a décidé qu'il n'a pas pu boire son grand-père. Il a été ici. Donc on demande l'aide de tout le monde. Merci. Aminement, en fait, comme vous le savez, ce n'est pas souvent dans nos habitudes d'être solidaires et peut-être de faire ces échanges de luttes. Mais nous luttons contre toute injustice. Là où il y a l'injustice, nous sommes présents. Et surtout, la communauté africaine, la communauté noire, doit être solidaire. En fait, je vais résumer rapidement. Il s'agit de quoi ? En fait, il s'agit d'un réseau de vols. Un réseau de kidnappings d'enfants en France. C'est de ça qu'il s'agit. En résumé, madame Saurès, ici présente, est arrivée en 2019 avec son enfant. Étant fragile, en 2019, elle avait, je pense, 20 ans à peine. 20 ans, c'est ça ? Elle avait 20 ans à l'arrivée ici. Lorsqu'on lui a demandé qu'elle ne se sentait pas bien, elle se rend à l'hôpital, et on arrive à savoir qu'elle était enceinte. L'infirmière, comme tout le monde, la demande, est-ce que tu veux accoucher ou avorter ? Elle avait dit qu'elle devait garder l'enfant. Dès l'instant qu'ils avaient su qu'il n'y avait pas de père d'enfant, et qu'elle était seule, on a pensé qu'elle était seule et fragile, on l'a emmenée dans un internat où, dit-on, on suit les femmes. Et là-bas, une fois arrivée là-bas, on l'a expliqué qu'ici, on récupère les enfants des jeunes filles, des petites filles. Et c'est là que son tournant a commencé. On a commencé à la pister. Jusqu'à ce que l'enfant était encore dans la grossesse, on parla de trois mois. Et elle a eu des suspicions qu'on voulait lui dire en ce temps-là. Jusqu'à ce que elle quitte cet internat-là, qui est d'avant la jolie. Elle vient à Paris accoucher, on lui demande le dossier qui la suivait. Une fois qu'elle a expliqué, la personne qui la suivait avant la jolie, son raison-là l'a retracée pour la poursuivre encore ici, à Paris. Elle a accouché. Même après avoir accouché, il y avait des arcements, des convocations au commissariat de Nantes. Des convocations. Elle s'est demandé, mais pourquoi vous m'avez convoqué ? Je n'habite pas à Nantes. On l'a convoquée là-bas jusqu'à ce que son enfant ait trois ans. On a pris l'enfant. Nous rappelons ici, il n'y a jamais eu de maltraitance. Elle avait soupçonné depuis sa grossesse qu'on voulait lui ravir et prendre cet enfant-là. Aujourd'hui, c'est une famille blanche qui demande la garde d'un enfant noir. Ce qu'on n'a jamais vu en France ici. Madame Suarez n'est pas française. Son enfant n'est pas française. Elle veut rentrer en Afrique avec sa fille. Recupérer sa fille et rentrer en Afrique avec sa fille. Parce que l'enfant n'est pas française. Elle-même n'est pas française et elle est refuge ici. Mais on ne veut pas lui rendre son enfant. C'est pourquoi nous venons ici médiatiser cela. Que cela interpelle tous les Africains à savoir que ça peut tomber sur vous déjà. Cette histoire-là. En France, il existe des réseaux pour un vol. Dans ce réseau-là, il y a des avocats, des juges. Il y a la police. Dans ce réseau-là, il y a des infirmiers. Il faut le savoir. Et c'est ça que nous venons d'annoncer. Nous venons d'annoncer ce réseau-là. Donc, à tous les Africains, à tous ceux qui sont solidaires à la cause noire, cette affaire-là, vous avez peut-être déjà été victime de ces abus-là. vouloir récupérer un enfant. Un enfant et une enceinte. Comment expliquer à cet enfant-là qu'il y a des parents blancs ? Après, on va lui dire que ses parents t'avaient jeté, t'avaient abandonné, alors que ce n'est pas le cas. Voilà. Ils veulent prendre leur enfant, laisser la France et rentrer en Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, je voulais porter ce message. Bien que l'Afrique entende ce message-là. Merci. Merci. Je vais poser le report. Bonjour. Bonjour les parents. Je suis la mère de... Je suis la mère d'un enfant 4 ans. Ils m'ont arraché mon enfant depuis le 26 mai. En Inde. La juge ne m'a pas autorisé. Elle ne m'a pas autorisé. Pourtant, la juge a vu mon enfant. Le jour où je suis partie, le rendez-vous, le jour où le juge m'a donné. Je suis partie le jour-là avec mon enfant. Elle a vu mon enfant. Elle m'a donné un autre rendez-vous. Le jour-là que je suis partie, à ce rendez-vous, il y a une femme, une dame, qui s'appelle Madame Rémy, qui est passée parler à ma place, à la justice. Depuis lors, ils ont venu, la police sont venue me frapper, me tabasser à Nantes, pour arracher mon enfant. Je sollicite les panafricains, les africains, s'il vous plaît, aidez-moi à récupérer, les avocats, aidez-moi à récupérer mon enfant. Je suis une mère, battue, harcelée, persécutée, menacée, à cause de l'enfant que j'ai mis au monde. L'enfant n'a rien. Elle est grande avec moi. C'est une princesse, c'est ma princesse. Elle est tout pour moi. Je sollicite les panafricains et les africains, s'il vous plaît, et les lois, des avocats, s'il vous plaît, aidez-moi à récupérer. Ça fait une année, et quelqu'un que j'ai pas vu mon enfant, il sera où j'enviens. S'il vous plaît, aidez-moi. Je tiens à rappeler que le rapport du tribunal a bien stipulé et de l'avocat, il n'y a aucune preuve de maltraitance. C'est depuis la grossesse qu'ils ont voulu chercher à ravir ce temps. Je suis la noire. Et c'est des parents blancs qui rebondiquent la garde de cet enfant-là. Parce que dès le départ, on avait vu une jeune fille de 20 ans seule en France. C'est pourquoi nous répétons qu'il y a un réseau. Il y a des réseaux ici, en France, qui trouvent des victimes des poids faciles qu'on peut ravir l'enfant. Et dans ce réseau-là, vous trouvez qu'il y a des juges là-dedans, il y a des infirmiers là-dedans. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas pu produire une souffrance pour eux parce que, disons qu'elle ne serait pas capable de s'occuper de son enfant. C'est la seule raison. Disons qu'elle ne sera pas apte à s'occuper de son enfant. Voilà. L'enfant a eu jusqu'à 3 ans. Jusqu'à 3 ans. Donc, depuis la grossesse, depuis l'enfant, dans la grossesse, on l'a interné. On lui a donné des médicaments pour la faire passer pour une folle. Comme ça, on va légitimer qu'elle est folle, qu'elle ne peut pas s'occuper de son enfant. Ce problème-là n'était pas un problème de nous autres, des militants. Ils sont venus nous voir parce qu'elles se sont senties seules. Elles se sont senties abandonnées, fragiles, et des victimes. C'est pourquoi nous venons à leur secours. Et nous faisons appel ici à la solidarité africaine. Voilà. Merci. Merci, Président. Allô, Président de l'Afrique. Il est bon savoir qu'il est le temps de la responsabilité à nous tous. Nous, les Africains, nous devons comprendre que le destin de notre continent est entre le monde.